Musique de générique Hop là, je baisse le son, vous m'excuserez. Hop là. Bon, partie solo. Nous allons faire une nouvelle partie. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? D'accord. Type de masse, pangée, deux continents, trois continents, des îles. Pourcentage de terre, on va partir sur du 50%. Avec... On va prendre une pangée pour commencer. Ah, mais d'accord. Ouais, ok. Le monde de feu sera des îles et sera à 30%. L'eau, 30% et il y aura... Non, on va faire l'inverse. 90%, 30% pour l'eau. La terre, on aura deux continents pour 50% de terre. L'air, on aura trois continents. Le paradis, on aura une pangée... Des îles pour 50% de terre. Et les ombres, on aura une pangée à 90%. Voilà, donc apparemment, il doit y avoir plusieurs plans. Jouabilité adversaire 2. Difficulté, on va se mettre adepte. Vu qu'on ne connaît pas le jeu. Taille de la carte, petite. Moyenne, on va laisser. Vitesse de jeu, fois 1. Ressources, on va mettre au max. Pardon, point d'intérêt au max. On va mettre fréquente. Hop là. Les factions. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Les hauts-nés. Les hauts humains représentent la plus ancienne culture humaine. Les racines de leur civilisation remortent à plusieurs centaines de générations. Je vais vous passer ça. Je vais carrément passer aux avantages. De bonnes capacités dans la construction. Unités polyvalentes. Pas de faiblesse particulière. Inconvénients. Manque de spécialisation. Et aucune unité lanceur de sort offensif. Très bien. Les oeufs gris. Des armées extrêmement mobiles. Des revenus supplémentaires de pouvoirs de population. Inconvénients. Une faible croissance de la population. Des unités fragiles. Et non. Un rendement de production très élevé. Unités puissantes et robustes. Croissance faible de la population. Unités lentes. Étonnant pour des nains. Les orques. Unités fortes et rapides à fermer. Actitudes de pillage. Croissance rapide de la population. Aucune unité à distance. Faible capacité en recherche et en magie. Étonnant. Les elfes noirs. Inconvénients. Très faible croissance de la population. Unités fragiles. Provoquent beaucoup de mécontentement. Avantage. Important revenu de pouvoir accorder population. Des unités spédicisées expérimentées en magie. Les draconiens. Alors. Avantages. Toutes les unités peuvent voler. Des revenus supplémentaires de pouvoir accorder par la population. Très faible croissance de la population. Des unités ayant beaucoup moins d'éléments. Mécontentement élevé. Pour les inconvénients. Les mi-rodons. Très faible mécontentement dans les villes de mi-rodons. Croissance rapide de la population. Inconvénients. Mauvaise compétence en magie. Faible capacité en construction. Revanque un membre. Ouais. Bof. Et ça c'est les morts vivants. De puissantes unités de pointe. Pas de mécontentement. Économie simplifiée. Inconvénients. Guerre prépétuelle contre les autres seigneurs. Ne peut avoir aucune race soumise. Ne nécessite des casques corrompues pour leur ville. Bon je crois qu'on va partir sur les hauts humains. Pour commencer. Tic. L'ençant solaire. On va prendre un seigneur prédéfini. On va prendre un homme quand même. On va prendre lui. Et ben on va commencer. Alors comme je vous l'ai dit. Je ne connais pas du tout le jeu. C'est. Je vais dans l'inconnu. Je lis les astuces. En plus je n'ai pas l'impression qu'il y ait deux tutos. Nous allons voir ce qu'il y est possible de faire. Bienvenue. Vous êtes un puissant seigneur hors sonceau. Une sorte de mage roi. Partant à la conquête du monde. Explorez les terres fondées et développez des villes. Formez des armées. Recruitez des héros légendaires. Et partez à la chasse au trésor dans les repères infestés de monstres. Pour devenir le seul mage de tous les plans. Vous devez vaincre les autres seigneurs. Un sorceleur ou lancer le tout puissant sort de mémination. Bonne chance. Un tuto que vous trouvez dans la plupart des infopottes. Une fenêtre d'aide. Elle contient des infopottes. Ah d'accord. Il y a un tuto en fait en jeu. Alors. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Donc nous allons... Ça c'est la... Limoges de mon seigneur. On va fermer. On n'a pas besoin. Là on doit voir les ressources. Recherche actuelle. Gagner par tour. Pouvoir actuel. Art de la magie actuelle. D'accord. On a plus 12 de manas. Plus 0 en nourriture. Et plus 4 en or. On doit pouvoir rentrer dans la ville je pense. Ah. Voilà. Citoyens. Artisans. Formule unité. Ok. Construire un bâtiment. Qu'est-ce que ça... Oula. Je ne vois rien. On ne peut pas zoomer. Ah. Ce n'est pas très pratique ça. Les logements. Il suffit à la croissance de la population. Plus grand sera l'écart. Entre la population actuelle et le maximal. Plus la croissance sera à porte-là. Il y aura indéfiniment. Et vous devez annuler pour l'interrompre. Unité stationnée. Vos bâtiments. Ah. Par contre. Ah. Voilà. D'accord. Ok. C'est l'histoire avec les citoyens. J'ai compris. Formule unité. On va construire un bâtiment. On va construire un mur d'enceinte. Il va former un ingénieur. Voilà. Hop là. Ouais. J'ai 13 de production. Ok. Mécontentement. Impôt. Ouais. Ok. Et lui, il va pouvoir se déplacer. Unité stationnée. Ah. D'accord. Ok. 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 Alors, c'est quoi ça ? Point de dépénage. Ok. Portail entre les plans. Grimoire. Ok. Ça, c'est mon plan de ville. On a une forge. Donc, on doit pouvoir crafter des épées. Des trucs pour notre héros. Ouais. Un menteur héros. Bien vu. Un peu une main. Ah ouais, d'accord. Euh, non. Moi, j'ai pas dit que je voulais faire ça. J'ai combien ? C'est une mana qu'il faut, Zézo. Euh, j'ai 30. Hop là. Non, on va rester sur une épée vue de main. Et on va former une épée longue. On va essayer. Hop là. Pour ce qui est de l'artisanat, là, c'est quoi ? Les canons de magie. Ah, ouais, d'accord. On doit pouvoir... Euh, lui, c'est quoi ? Rocher, revenu de mana, et art de la magie. Hop là. Tac. C'est ça. Et on serait là-dessus. Très bien. Euh, pour le moment, non. Bon, on va passer le premier tour. Un sort pour la recherche. Donc, il y a de la recherche à faire. Hop là. Bon, je n'ai plus rien à faire pour ce tour. Ils sont un peu nombreux. Fuyons. Fuyons, mes frères. Fuyons. Alors je recherche un peu les trucs au pipe J'essaye un peu de regarder comment ça se passe Ouais Par contre j'aimerais bien me déplacer Ah mais d'accord Je pense avoir compris Bon Je dois avoir une unité Une unité Non même pas Ah oui parce que je forme le mur d'enceinte en premier On va annuler ça Merci pour l'or Ah alors qu'est-ce qu'on peut lui faire Faire à cet ingénieur Passer le tour Allez oh Ah mince Fortifier ça doit permettre de soigner ça Non même pas Exploration Tout Pour une case Purifier une case Mais ça sert pas à grand chose en fait Je suis un peu déçu Je ne fais rien dans ma ville Je vais construire un bâtiment La Syrie augmente la production de la ville de 25% Il y en a pour chaque case Que se fera dans le périmètre de la ville On va faire ça Hop là J'aimerais bien faire un combo Pour voir ce que ça donne Bon on va essayer On peut faire des combos autour Des combos autour On va essayer un combo autour Autour Par contre les images Machines et combos Sont pas trop mal Autodéployés Je ne vais pas faire le déploiement moi-même A l'attaque Alors vous pouvez lancer un de vos sorts A partir du Grimmoor Vous êtes limité à un sort partout Et vous ne pouvez pas dépenser une quantité de mana super A votre niveau d'art de la magie Votre réserve actuelle Capacité de l'huile D'accord Bon Et bah voyons voir Je regarde un peu Ça me fait penser un peu à Heroes Might of Magic Mais sauf que la caméra Est vraiment pas terrible Ça n'était pas Ne fais ce qu'on plaît Bon Fin du tour Oh D'accord J'aimerais bien le faire Maté qui D'accord Il fallait le faire valider En fait Ouh Ça rame un peu Oh J'ai le Grimmoor Je regarde Moi je pense que je vais perdre Voilà Est-ce qu'on peut tourner la caméra On peut zoomer Mais Bon J'ai perdu Quoi qu'il en soit D'accord Il faut jouer avec le clavier En fait On va faire une flèche Enflammée Toujours J'ai fini mon tour Alors les combats Je les trouve quand même Vachement mal foutus Le truc c'est que je suis un peu limité Et puis ça rame un peu Je n'ai plus que deux sœurs De toute façon Je suis cuit J'ai fini J'ai fini D'accord D'accord Bon les combats Ce n'est pas vraiment son Ça crée un peu du boudin On doit pouvoir rechercher Les invocations D'accord D'accord Ok Ouais Et ben Je ne suis pas convaincu Par ce jeu Honnêtement Pour vous faire un petit Let's play dessus Ça me paraît un peu gros Ah Construire une route Ah si Il peut quand même Il peut quand même faire des choses D'accord On peut faire des sorts Avant le Ok Alors J'ai construit un nouveau bâtiment La scierie J'ai construit un nouveau bâtiment J'ai acheté des troupes Normalement Il doit y avoir J'ai un bug ici Ouais J'ai un peu de mal De me faire convaincre Par Ouais Alors Il s'avère quand même Aussi Bien Au niveau De saut J'ai acheté des unités Pour rien J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Que ça ne sert pas grand chose D'acheter des unités On va lui faire ce qu'on va faire Une exploration automatique J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Pour le moment j'ai mis ça en plus, j'ai l'impression que pour le moment pour un début de partie on a fait le tour donc on a quand même des choses intéressantes par la suite mais pour le moment je n'ai rien de plus par contre ce que j'aimerais bien trouver je voulais regarder ce que c'était avant, il augmente la capacité de ouais et ben on va s'arrêter l'eau parce que tiens hop là ouais bon ça c'est à qu'est-ce qu'ils proposent pas que des non-agressions hop là bon je crois qu'on va s'arrêter là et puis on donnera pas suite à ce jeu j'ai énormément de mal à accrocher ouais je vais regarder juste un truc voilà si on peut fusionner les trous bon je ne sais pas si on donnera bien suite à ce jeu qui me paraît très très moyen au final on va dire que c'est une vidéo pour reprendre je vous dis à la prochaine c'était taxonie et n'oubliez pas un phoenix ne meurt jamais et vous vous